bon voilà ce qui me reste de mon silo de maïs où il en reste une quinzaine de tonnes que j'ai mélangé à l'herbe derrière donc je vais pouvoir à peu près passer l'été mais mai 2019 avec la sécheresse aura été une année vraiment catastrophique pour les récoltes de maïs est vraiment c'est une année où on a pu s'apercevoir que certaines variétés toléraient bien mieux la sécheresse que d'autres et notamment chez mon voisin mon voisin jean louis qui avait fait une parce une plateforme d'essais avec différentes variétés et il avait semé en plus d'autres d'autres variétés en dehors des essais dans cette parcelle on a pu s'apercevoir qu'il y avait certaines variétés qui souffrait énormément de la chaleur du stress hydrique et d'autres bas qui s'en tirait pas trop trop mal et notamment ça va être l'objet de cette vidéo notamment des variétés de chez pionniers qu'on appelle les variétés m3 et donc voilà on nous avait donné l'occasion suite à ces essais variétaux de de faire un petit point sur avec avec la firme pionniers donc sur les les densités de semis voilà savoir comment comment gérer au mieux son maïs et notamment dans les conditions séchantes que l'on connaît par chez nous et ils nous ont présenté donc leurs variétés m3 qui sont des variétés qui offrent plusieurs plusieurs avantages donc c'est d'abord des grains dentés donc qui permettent une grande souplesse de récolte qu'on peut récolter jusqu'à 40% de matière sèche et qui reste digestible associé avec un sté green le fait de rester vert en fin de en fin de cycle un enracinement au début de cycle qui est important donc qui permet une meilleure résistance à la à la sécheresse et bien tout ça moi je me suis dit votre variété vos variétés elle m'intéresse et moi je fais des vidéos et si ça vous tente vous me donnez des sacs pour que je fasse un essai chez moi et j'en parlerai dans les vidéos et donc c'est mon premier partenariat avec une firme et et donc j'ai fait ça dans un des champs un des champs de maïs j'ai mis en compétition une de leurs variétés qui s'appelle le p86 66 et et en face pour comparer l'autre variété qui avait été cultivée chez jean louis qui était qui vraiment s'en était très 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 bien sorti par rapport à la sécheresse était supérieure aux autres donc voilà vraiment on va faire un essai en conditions en conditions réelles dans le champ ça s'est passé a été semé le mois dernier on va aller voir ça qu'en fait on choisit toujours de très très bonne variété de maïs il ya des essais qui sont fait par arvalis par différents voilà par différents organismes de recherche et de comparaison agricole mais ils sont pas forcément fait dans des conditions qui sont limitantes c'est souvent fait dans des coins où la où le maïs pousse très bien donc moi clairement dans mon dans mon système dans ma zone où la sécheresse elle est récurrente je cherche à avoir des maïs qui produisent beaucoup même en conditions sèches et au moins voilà même si une grosse sécheresse qui permettent quand même d'assurer du stock c'est l'intérêt désolé plein plein de vent je sais pas ce que ça va donner au niveau du son dont on est dans la parcelle c'est une parcelle de donc de 10 hectares les bordures avec deux autres variétés des variétés un peu plus précoces et sinon à l'intérieur de ce côté là jusque là c'est du rudolphinio sur trois hectares et de ce côté là jusque là c'est du p86 66 et j'ai donc j'ai déterré quelques pieds de maïs pour voir un petit peu le système racinaire pas pour l'instant voir voir ce que ça donne je vous montre ça donc voilà le rudolphinio pour l'instant à voir comme ça effectivement il y aurait quand même niveau de l'enracinement principalement il y a plein de petites racines qui sont ce qui semble plus développé en longueur de racines cela après c'est pas facile parce qu'on les casse un peu mais voilà on voit déjà qu'il ya déjà et le maïs c'est quand même pas très très grand et racines sont quand même très longues à voir la voiture parce qu'il y avait moins de vent alors ce champ il sera suivi tout l'été en fait pas de depuis le semis jusque jusqu'à la récolte il sera suivi il y aura des mesures qui seront faites par satellite pour voir la voilà la végétation qu'il ya et faire des estimations de biomasse par satellite et il y aura des analyses de fait à la récolte les prélèvements qui seront faits pour les chaque variété à la récolte d'une part pour voir le rendement total et ensuite pour voir la valeur alimentaire des deux variétés et j'espère que ce sera pas une année catastrophique au niveau sécheresse mais chez nous le maïs il a globalement tous les ans besoin d'être arrosé c'est prévu qu'il y ait de l'arrosage dans cette parcelle là si le système fonctionne donc en tout cas voilà ça va être un match très intéressant pour voir si on peut avoir des maïs qui correspondent à nos régions à nos régions séchantes des maïs qui tiennent la route aussi au niveau alimentaire et est l'un des intérêts en fait de des maïs denté farineux par rapport aux maïs cornée denté sans le verra plutôt vers la récolte c'est que même à un stade avancé ils ont une digestibilité qui est intéressante alors que les autres les grains deviennent très vite dur et donc moins digestible par les vaches donc ça va être un match très intéressant va si ça on va suivre ça je pense que je ferai un petit tour de plaine aussi dans les maïs courant de l'été pour voir ce que ça donne et puis bien évidemment à la récolte pour voir pour voir un petit peu ce qu'il en est et je fais pas souvent de mon premier partenariat avec avec un semencier mais quoi qu'il en soit quoi qu'on pense des semenciers on a besoin nous derrière agriculteurs d'avoir des variétés qui s'adaptent à nos conditions à nos conditions de culture des il ya des zones qui sont plus humides des zones qui sont plus séchante voilà d'avoir des variétés qui tiennent la route et qui s'adaptent au réchauffement climatique ça fait partie des enjeux des enjeux à venir pour le pour notre métier pour ça pour sa durabilité et donc on a besoin de variétés performantes et je trouve que c'est très intéressant de faire un match comme ça donc donc ça va être intéressant à suivre et n'hésitez pas surtout dans les commentaires à dire si ce genre de vidéo est intéressante parce que moi tester des trucs ça me plaît bien et en plus quand je peux être accompagné par une marque pour tester des trucs je rappelle que ça vient de mon initiative de demander à voilà travailler avec eux donc voilà quand on peut quand on peut tester des trucs si vous ça vous intéresse dites le n'hésitez pas à le dire dans commentaire et puis puis on va suivre ça de près j'arrête de parler moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et je vous remontre un petit peu le maïs sachant que 7 mai voilà